Je vous propose qu'on démarre. Je m'appelle Daniel, je travaille chez Habitat et Participation. C'est qui Habitat et Participation ? C'est une ASBL. Je suis venu avec un collègue, mais il ne travaille pas chez Habitat et Participation. Mais lui est un vrai spécialiste de l'énergie, ce que nous ne sommes pas. On va vous expliquer pourquoi on travaille ensemble. Je suis Denis de Grave, je travaille à l'UCLouvain dans un labo qui s'appelle Architecture et Climat. On travaille sur toutes les questions d'énergie, de confort thermique des occupants. On était des pionniers du bioclimatisme il y a 30 ans. Pas moi, je n'ai pas la même carrière que Daniel. On se pose d'autres questions. Faire des bâtiments de performance et faire. Mais à Bruxelles, on a un parc de logements à rénover qui est énorme. Comment est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on fait avec les problèmes écologiques qu'on connaît, les problèmes économiques qu'on connaît aussi maintenant depuis 6 mois ? On se pose un peu toutes ces questions et on essaie d'y répondre à notre échelle et avec l'aide de citoyens qui participent au projet. Bon, on y reviendra. Bon, écoutez, on s'est dit que pour ce salon-ci, vu la crise énergétique, vu la crise climatique, vu le rapport du GIEC, vu tout ce que les scientifiques, y compris nos collègues de l'université, nous disent, on s'est dit qu'il y a un lien entre Habitat groupé et écologie, ça c'est très clair. Tous les projets qui se développent maintenant, que nous rencontrons, disent, ah, nous intégrons dans notre réflexion une dimension écologique. D'accord, oui, laquelle ? Est-ce que c'est simplement avoir un potager dans le jardin qui soit collectif ou bien est-ce que c'est autre chose ? Et donc voilà, on s'est dit, ok, il y a un lien à faire, il y a un lien qui existe déjà dans les projets que nous croisons, mais la problématique de l'énergie, c'est quelque chose de neuf. Jusqu'à présent, les Habitat groupé qui se créent ne venaient pas nous questionner sur la question énergétique. Ça c'est nouveau. Et effectivement, nous participons à un programme qui s'appelle SWEET, avec Denis et avec d'autres intervenants, l'ULB également. Et effectivement, on a vu le lien. Et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'il y a déjà des Habitat groupé qui ont déjà fait le lien entre gestion intelligente de l'énergie et Habitat groupé, donc dimension collective. Et oui, Brutopia qui est ici tout au près, effectivement, dès le départ, ils ont intégré cette réflexion-là. D'abord, un, en communautarisant leur système de chauffage et deux, en innovant dans leur système de chauffage. Ils ont employé à peu près tout ce qu'il y avait moyen d'employer à l'époque où le bâtiment a été construit, c'était il y a quelques années. Alors, qui sommes-nous ? D'abord, vous voyez, HEP, c'est une ASB, bien sûr. Nous avons deux antennes, une antenne Wallonne, qui est la maison mère à Louvain-la-Neuve. Nous avons été créées il y a 40 ans par la faculté d'architecture de Louvain-la-Neuve. Très vite, nos architectes, qui étaient les fondateurs, ont accolé au mot Habitat, le mot participation. C'était essentiellement des urbanistes à l'époque. Et ils ont dit, OK, il y a un lien immédiat entre la participation citoyenne, c'est-à-dire nous aménageons un territoire, mais qu'en pensent les gens qui vont bénéficier de ces aménagements de territoire ? Et donc, ils ont ajouté une dimension participative, d'où le mot Habitat et participation. Et très vite, leur équipe est devenue, dès lors, pluridisciplinaire. Participation citoyenne, ils se sont dit, mais quelles sont les cultures qui peuvent nous aider dans ce domaine-là ? Ils ont été chercher des sociologues, pensant dans leur grande naïveté qu'un sociologue était nécessairement capable de penser participation citoyenne, ce qui n'était pas démontré, mais ce qui s'est installé après. Depuis quelques années, nous avons une antenne bruxelloise, celle qui vous invite aujourd'hui, et qui se trouve à Venue-la-Toison d'Or. Alors, ce n'est pas un hasard, à Venue-la-Toison d'Or, nous le trouvons dans les locaux qui abritent la SLRB, c'est-à-dire la société qui chapeaute à peu près tout ce qui est logement public sur Bruxelles. Et volontairement, le cabinet précédent, pas ce cabinet-ci, a voulu que ces locaux servent de configuration en ce qui devrait devenir la maison du logement de Bruxelles. Et donc, on a toute une série d'associations ensemble, ce qui est assez chouette, parce que ça nous permet de mutualiser des choses. Alors, nous avons cinq missions. D'abord, la première, mais celle qui vous invite, celle-là. Nous sommes pôle ressource pour les habitats groupés. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire appel à nos services, puisque nous sommes subventionnés pour le faire, si on veut créer un habitat groupé, si on veut le faire vivre, dans ses dimensions juridiques, collectives, architecturales, etc. Nous accompagnons, évidemment, beaucoup de collectifs dès lors, y compris de collectifs quand il s'agit d'urbanisme. Par exemple, nous sommes en train, pour le moment, d'accompagner la commune de Gainsour dans une création d'une maison de la participation, et avec un processus participatif qui consiste à amener les futurs utilisateurs de la maison à réfléchir au projet. Nous sommes aussi reconnus comme organismes d'éducation permanente. Cela veut dire que nous avons toute une série de groupes, dont un groupe qu'on appelle HES, Habitat Inclusive Solidaire. Il s'agit de gens qui réfléchissent à des projets de création d'habitats groupés, mais en matière de santé mentale essentiellement. Et nous sommes à IPL. Alors à IPL, cela veut dire quoi ? C'est un système qui a été mis en place d'abord en région Wallonne et qui est maintenant repris à Bruxelles, et qui consiste à fournir des services, c'est presque du service social individuel ou collectif, d'accompagnement de personnes qui ont une problématique de logement. Pas nécessairement uniquement d'habitats groupés, d'ailleurs. Mais forcément, vu notre spécificité, nous travaillons sur ce sujet-là. Et puis nous sommes participations, et donc nous accompagnons toute une série de projets de participation citoyenne à différents niveaux, parfois à l'échelon communal, parfois à l'échelon régional, parfois même à l'échelon fédéral. Et par ailleurs, nous avons aussi d'autres projets, comme celui qu'on va évoquer, qui est-ce que oui. Et ces autres projets se définissent en fonction des demandes qui nous sont adressées. Très, très souvent, nous travaillons par exemple à l'international, nous sommes membres de plusieurs réseaux, et j'ai une de mes collègues qui, le mois prochain, part pour quelques jours à Helsinki, à une grande conférence internationale des Nations Unies sur la problématique du logement et de l'énergie, d'ailleurs, aussi. Voilà, donc nous faisons de l'accompagnement individuel, nous organisons des salons de l'habitat groupé, des conférences, vous y êtes, nous avons des experts, nous avons des méthodes participatives, et nous faisons effectivement de l'accompagnement associatif. Alors comment définirions-nous ensemble, c'est une première définition qu'on vous offre, c'est quoi un habitat groupé ? Eh bien, d'abord, nous pensons que c'est un habitat participatif, mais qui relève d'un libre choix, et ça c'est important de mettre l'accent là-dessus. C'est volontariste. Et nous incitons beaucoup là-dessus, parce qu'il y a, il faut bien dire ce qui est, et particulièrement en région bruxelloise, il y a une dirige qui est en train de s'installer. Des autorités publiques, des CPS, des communes, créent des habitats groupés, mais dans lesquels les gens qui entrent, n'entrent pas parce que c'est un habitat groupé, mais entrent parce qu'on leur offre un logement à un coût acceptable. Et donc la dimension collective leur échappe complètement. Donc nous incitons beaucoup là-dessus, il faut que ce soit une démarche volontariste, d'autant plus volontariste que si c'est d'initiative citoyenne, le temps entre le moment où le groupe se crée et le moment où le groupe entre dans son logement, il y a en général plusieurs années qui s'écoulent. Nous pensons aussi que ça a une fonction sociale. Pourquoi ? Parce que clairement, dans tous les habitats groupés, il y a des valeurs communes, et l'énergie va faire partie maintenant de ces problématiques-là. Et donc un projet commun. Alors bon, quand on parle d'habitat groupé, soyons clairs, il y a évidemment tout ce package qu'on met sur la même rubrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un écoquartier n'est pas nécessairement un habitat groupé, ni participatif, c'est une autre dimension. Ne mélangeons pas les genres. Nous travaillons sur l'habitat groupé. Et parfois, effectivement, nous allons visiter des éco-hameaux parce que les éco-hameaux, en tant que tels, ont une dimension collective qui s'apparente à l'habitat groupé, mais ce n'est pas l'habitat groupé en tant que... Par contre, ce qui nous réunit tous, qu'on parle de l'habitat léger qui commence à se créer à Bruxelles, qu'on parle de l'habitat solidaire, de la colocation, c'est la notion du vivre ensemble qui, évidemment, est un des fondamentaux de l'habitat groupé. Et ce vivre ensemble, c'est un construit social, dit-on. Ça ne relève pas d'un décret. C'est vraiment un élément fondamental de la démarche et c'est sans doute le plus compliqué, en réalité. Voilà quand même une carte. C'est quand même intéressant. Elle n'est pas tout à fait à jour. D'une part parce que tous les habitats groupés ne se font pas connaître. Il y en a certains qui sont très discrets. Mais vous voyez qu'il y en a un sacré paquet, quand même. Nous évaluons ça entre 250 et 400 projets existants à notre connaissance. Il y en a plus que ça. On en est intimement persuadés. Avec, effectivement, pour Bruxelles, qui nous préoccupe, une forte concentration. Les premiers habitats groupés qui se sont d'abord créés à Bruxelles et puis très vite en région wallonne, mais plutôt dans le Bourbant-Wallon. D'ailleurs, ce n'était pas un hasard. C'était des Bruxellois qui émigraient vers le Bourbant-Wallon. Mais à Bruxelles, il y a une forte concentration d'habitats groupés. Or, ces habitats groupés ont une particularité et qui rejoint la problématique de l'énergie. C'est qu'ils s'installent dans des bâtiments qui sont les bâtiments de Bruxelles. Avec toute la problématique de l'âge de ces bâtiments, de la rupture de ces bâtiments par rapport aux normes légales même en termes d'isolation. Un patrimoine d'enfants intéressant parce qu'il est beau, mais très ancien. Alors que la plupart du temps, les habitats groupés qui se créent en région wallonne sont des habitats neufs et qui intègrent directement une réflexion sur les modèles énergétiques qui sont les leurs. L'échappée est un très beau site. D'emblée, eux aussi, ont réfléchi en matière énergétique. Et non seulement ils ont réfléchi en matière énergétique, mais ce qui est extraordinaire dans leur projet, c'est qu'il y a derrière leur projet, dans la dimension collective, quelque chose que nous n'avions jamais vu avant en termes de solidarité. Il y a au sein de cet habitat groupé-là des propriétaires et des locataires, mais avec une dimension de solidarité financière entre eux qui est tout à fait extraordinaire. Je crois que c'est un exemple unique en Belgique, le fait que des plus riches viennent en support des gens qui sont moins fortunés et qui l'acceptent parce que ça fait partie de leur projet. En termes énergétiques, c'est un bâtiment qui est relativement récent, donc il n'est pas trop mal isolé. Et ils sont en train, si vous allez le visiter, ils vous le diront, ils sont en train de réfléchir à un autre mode de consommation énergétique et de chauffage. Alors clairement, le sujet qui fait que nous sommes là tous les deux ce matin relève de ce qu'on appelle la résilience. Alors si vous allez sur Internet et vous cherchez des définitions de la résilience, vous en verrez des paquets. Et donc, on en a sélectionné deux définitions parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est les deux définitions que je vous laisse lire. C'est donc la capacité qu'aura un système, et un système, ça peut être un habitat groupé, à effectivement s'amputer de choses qui étaient considérées comme un confort normal avant, sans pour autant en éprouver une certaine, une quelconque pénibilité. Et ça, c'est fondamental dans le schéma de la résilience. C'est comment, à partir d'un événement qui m'a imposé, la crise énergétique, le coût d'énergie, comment je peux moi, en tant que collectif, habitat groupé, réagir de manière à ce que, effectivement, je puisse bien gérer cette crise et en limiter les effets secondaires négatifs, les impacts négatifs sur moi. C'est donc, effectivement, la capacité qu'on met en place de résister à des chocs sur nos conditions de vie. Clairement, mais ce sera le propos de Denis, le coût d'énergie va devenir, en dehors de la guerre en Ukraine, enfin, c'est un des éléments, va devenir un enjeu majeur. Clairement, on sait très bien qu'il y a des limites à la consommation d'énergie fossile. Il va donc falloir trouver des répliques. Et c'est évidemment ce dont nous allons parler ensemble ce matin. Alors, c'est quoi, Slow It ? C'est d'abord un partenariat. Et je te le renvoie. Là, la définition. Donc, tu as pas mal introduit le projet Slow It, dans lequel on parle un peu de la question de l'avenir du chauffage. Donc, on a aujourd'hui des crises qui sont en cours et à venir. Donc, on les connaît, qui menacent notre accès à la chaleur. On en reparlera. On a admis l'incapacité de nos pratiques actuelles aujourd'hui à y faire face malgré la transition en cours. Donc, malgré la rénovation, malgré le renouvelable, malgré tout ça. Donc, malgré tout ça, on admet aujourd'hui dans la communauté scientifique qu'on n'arrivera pas à faire face à ces crises de manière confortable et agréable. Donc, face à ce souci-là, on se pose la question de savoir comment, vers quoi et peut-on transformer notre pratique pour la rendre plus adaptée au monde de demain, plus résiliente, mais toujours suffisamment confortable. Donc, c'est la question qu'on se pose. Donc, c'est un projet, tu l'as déjà évoqué, mais qu'on réalise avec un certain nombre de partenaires. Donc, il y a d'abord à l'UCLouvain, il y a l'IPSI, donc sociologue, psychologue. On a à l'ULB, l'IGAT, donc des compétences de philosophie, d'éthique, de l'histoire, de l'énergie, de sociologie aussi. On a Archie et Climat, que je représente, mais j'ai un collègue aussi qui travaille avec nous. Donc, plutôt les compétences techniques sur l'énergie, les questions de confort, de l'occupant, etc., qui sont représentées par Archie et Climat. Et puis, on a toute la communauté Sloït, donc des citoyens qui participent, dont le living qui est là-bas. Et alors, c'est financé par Innoveris, donc la région bruxelloise qui est derrière. Donc, d'où vient le projet tout d'abord ? Donc, la région bruxelloise, via Innoveris, qui est un bailleur de fonds pour la recherche, finance des projets de recherche en faveur de la résilience urbaine, donc tu évoquais le thème de résilience. Et en parallèle, nous, en tant que chercheurs, on a essayé aussi, face aux crises qui sont là aujourd'hui, d'avoir un rôle immédiat et pas simplement de travailler sur des connaissances fondamentales qui vont être retrouvées dans les papiers, qui vont être perdues à gauche, à droite. On a essayé aussi d'avoir un impact. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été invité à répondre à ces questions-là. Alors, c'est une façon résumée de voir l'appel d'offres. Mais la question que vous nous posez, c'est quelles crises sont en cours ou à venir ? Alors, on a écrit cette demande de projet en 2017. Donc, on était déjà on a identifié, évidemment, c'est une crise du gaz qui pourrait nous tomber dessus prochainement. On y est. On a malheureusement eu raison. Et pour une série de raisons, le binôme climat-santé qui nous impose de réduire nos consommations par des politiques publiques. Donc, il va mettre une pression nécessairement sur le gaz. Le binôme autonomie énergétique et géopolitique. C'est celui qu'on connaît maintenant. Donc, en Europe, on produit un quart de notre gaz. Donc, ça veut dire que pour trois quarts, on est dépendant de or d'Europe. Donc, ça pose des questions. Et puis, au niveau de la ressource et du coût. Donc, aujourd'hui, on consomme plus de gaz que ce qu'on en découvre dans le sol. Donc, ça veut dire qu'à terme, on en surconsomme. Donc, à terme, on n'en aura plus. L'offre et la demande, je ne vous apprends rien. Les prix augmentent. Et c'est ce vers quoi on se dirigeait déjà en 2017. La question qu'on nous pose ensuite, c'est quel service urbain est vulnérable à cette crise ? Donc, OK, on n'a plus de gaz, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors, il y a plein de choses qu'on va connaître comme conséquence, mais une des conséquences, c'est la crise du chauffage et plus précisément, et surtout à Bruxelles. À Bruxelles, plus de 85% du chauffage est produit par du gaz. Donc, on est complètement dépendant à Bruxelles pour notre chauffage du gaz. On a des mauvais logements dans le sens où ils sont vieux et mal isolés. Ils ont plein d'autres qualités par ailleurs, mais du point de vue thermique, on a un réel souci. Et il faut savoir qu'à Bruxelles, le logement est le premier consommateur d'énergie avant le transport, l'industrie, le tertiaire, etc. Donc, le logement est le premier consommateur. Et donc, si des politiques publiques doivent agir sur quelque chose, ça va être en premier le logement et donc des restrictions pour arriver de ce côté-là en premier. Ensuite, on nous demande, c'est bien d'avoir identifié des crises et des vulnérabilités, mais bon, c'est quoi votre idée ? Comment est-ce que vous voulez attaquer ce problème ? Et là, la piste qu'on a identifiée, c'est les systèmes de confort personnel. Sur papier, ça a l'air de marcher. Alors, j'imagine que vous ne savez pas nécessairement ce que c'est. Depuis 5-10 ans, dans la communauté scientifique qui traite de ces sujets, on développe des choses qui ressemblent à ça. Donc, ce n'est pas très sexy. C'est des chaises chauffantes dans des bureaux. On essaie, en gros, de chauffer les gens plutôt qu'autre chose. Mais c'est des choses qui se font dans les chambres climatiques, dans des labos, en simulation, on le voit. Et ça n'a aucun lien avec la vie réelle à ce stade. Mais on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Si on chauffe les gens et plus les logements, il y a un potentiel, a priori, d'économie gigantesque. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on ne va pas se promener avec un espèce de radiateur sur le poignet. Pourquoi pas ? Mais il y avait des questions à se poser quand même sur la réalité de tout ça dans le quotidien. Et donc, c'est à partir de cette première idée qu'on s'est dit, hop, rentrons le projet et voyons comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. En sachant que nous, du côté scientifique, on arrivait là, mais on ne s'est pas allé beaucoup plus loin. Parce qu'après, on a besoin d'acteurs, de la participation, on a besoin de citoyens, on a besoin de gens pour qu'on ait un impact immédiat directement par rapport à la crise qui nous attend l'hiver prochain et pas plus tard. Et donc, c'était parti pour monter le projet en co-création. Nous, on n'a fait que ramener cette idée-là au départ et dire, voilà, maintenant, on a une idée, mais bon, comment est-ce qu'on fait ça ? Et donc, on a monté le projet en co-création. Donc, la co-création, c'est quoi ? Tu en as très rapidement parlé, mais c'est des citoyens, associations et chercheurs, donc tous les acteurs concernés par le problème qui vont œuvrer ensemble au développement de la résilience en ascension à leurs savoirs multiples. Donc, le citoyen, il a l'expérience du chaud, du froid, de son logement. Nous, on a l'expérience de la littérature scientifique. Habiter les participations est une compétence de la participation, donc de gérer les rouages entre tout ça et de faire fonctionner les choses. Et tout ça permet de développer des produits de la connaissance et des innovations. Donc, on voit une illustration des ateliers qu'on fait. Ça crée des données qui, après, donnent lieu à des brochures, à des publications pas scientifiques, mais qui ont vocation quand même de cet endroit-là et qui sont vulgarisées, compréhensées par tout le monde, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on est occupé de faire pour l'instant depuis 18 mois. Alors, pourquoi le chauffage ? On en a déjà un petit peu parlé parce qu'on pourrait s'attaquer à l'alimentation, à la mobilité. Déjà parce que c'est notre domaine d'expertise, c'est la première chose. Mais, je vous l'ai dit, c'est le premier consommateur à Bruxelles. Et donc, je voulais vous donner quelques chiffres. Alors, ce n'est pas le loto du vendredi 13. Il n'y a pas de surprise. Donc, 38, c'est quoi ? C'est la part du logement dans la consommation d'énergie à Bruxelles. Donc, 38% d'énergie consommée à Bruxelles, c'est le logement. Donc, c'est vraiment énorme. Et les émissions directes à Bruxelles, c'est à peu près la même valeur. On est autour de 35-40%. Dans ces 38%, que consomment les logements, 71% de la consommation des logements, c'est le chauffage. Donc, la quasi-totalité de la consommation d'un logement, c'est pour son chauffage. Ce n'est pas l'éclairage, ce n'est pas toutes ces choses-là. Et si on rajoute les autres choses que font le gaz, donc l'eau chaude sanitaire, pour se doucher, pour faire la vaisselle et autres, alors on monte à 86%. Donc, le gaz est vraiment le premier poste de consommation de Bruxelles, des logements. Donc, on le voit bien avec ces valeurs-là. On s'est dit, bon, ok, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment beaucoup ? Est-ce qu'on doit vraiment réduire de beaucoup ? Vers quoi on doit aller ? Là, on a très rapidement, lors du montage du projet, identifié une valeur cible à atteindre, un objectif. Cet objectif pour rencontrer les différents problèmes climatiques, santé, géopolitique, autonomie, etc. Cet objectif, on l'a évalué à 7. C'est le facteur par lequel nous devons réduire notre consommation de chauffage pour éviter ces crises passées au travers. Alors, ce facteur de 7, c'est le meilleur arbitrage qu'on a pu trouver entre nos besoins et les différents enjeux qui sous-tendent notre utilisation de l'énergie. Donc, évidemment, il y a le croisement des objectifs européens 2030, de l'électricité carbone, de l'énergie facteur 4, qui est un concept qui est développé en France qui dit qu'il faut diviser par 4 nos consommations. C'est le croisement de tous ces enjeux-là qui sont d'autonomie énergétique, de géopolitique, de climat, de santé, parce qu'évidemment, on comprend très vite que pour le climat ou la santé, on doit réduire à 100%. C'est l'idéal. S'il n'est pas pollué, c'est le mieux. Si on ne génère pas d'émissions, c'est le mieux. Mais réduire à 100%, c'est rationnellement pas possible aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est le meilleur arbitrage qu'on a pu trouver en discutant entre chercheurs, citoyens, etc., autour de cette question. Et puis, ça permettait aussi une valeur totem simple. On doit consommer en une semaine ce qu'on consomme aujourd'hui en un jour. Donc, ça permet un message aussi qui est clair. Et on peut en discuter entre 6, 7, 8, 9. Mais ça donne quand même l'ordre de grandeur et le niveau de rupture qu'on doit atteindre. Donc, on va diviser par 7. Mais on a des plans quand même en place. On va rénover Bruxelles. On va faire une transition énergétique, etc. Qu'est-ce que ça va nous permettre ? Aujourd'hui, tous les plans les plus optimistes nous disent que d'ici à 2050, on va réduire la consommation de chauffage des logements d'un facteur 2 à 3. Et c'est relativement optimiste parce qu'on sait qu'on a triplé les taux de rénovation qu'on a actuellement. Donc, il y a des chantiers partout dans Bruxelles. Ça veut dire beaucoup de ressources à mettre en place, donc d'énergie grise. Si ce n'est pas biosourcé, ça fait aussi d'autres problèmes. C'est une valeur très optimiste mais qu'on envisage peut-être d'atteindre une division par 2 ou 3 d'ici à 2050, ce qui est également trop tard aussi 2050 par rapport aux enjeux climatiques. Et j'applique de l'hiver prochain. On n'aura pas rénové tout Bruxelles l'hiver prochain. Le problème de la fin du mois reste toujours là. Et puis, pour vous donner une petite image des logements à Bruxelles, là, on voit l'âge des bâtiments, l'époque de création et on voit la quantité de bâtiments qui étaient construits à ces époques-là. Et on voit que la majorité de Bruxelles a été construite avant 1945. Donc, ça donne déjà une idée de la vétusté du parc. Et globalement, si on prend toutes les 4 premières barres ici, c'est avant les années 60. Donc, on voit que post-choc pétrolier ou depuis que l'écologie est réellement présente, on a construit très peu de bâtiments. Donc, Brutopia, etc., que tu montrais, ce sont d'excellents bâtiments. Mais là, on ne pourra pas faire du Brutopia dans ton Bruxelles. On ne va pas tout démolir, tout refaire. Et donc, la question de la rénovation reste vraiment importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on doit diviser par 7, ce que Denis évoquait, et quand on voit l'âge des bâtiments, qu'est-ce que nous constatons, nous, quand les projets d'habitat groupés se créent ? C'est qu'ils vont trouver des bâtiments, un, qui sont complètement inadaptés au logement la plupart du temps. On récupère des bureaux, des manufactures et des choses comme ça. Et que jusqu'à présent, dans ces projets que nous accompagnons, la dimension énergétique n'était pas présente. Et maintenant, elle devient impérative. Et toute la question qui se pose alors pour nous et pour vous, si vous êtes dans ce genre de démarche, c'est de dire, OK, comment en tant que collectif, maintenant, nous pouvons effectivement trouver des pistes de solutions qui soient acceptables à la fois en termes de confort, en termes de partage de valeurs ? Et ces dimensions-là sont donc abordées de manière extrêmement concrète. Et Slowit, dans la co-recherche que nous menons, elle associe des gens comme vous et moi qui ont, à un moment donné, tenté des expériences qu'on va vous expliquer. Et ces expériences sont intéressantes parce qu'elles sont parfois individuelles, mais chaque fois, la notion de collectif revient. parce que si je peux moi accepter de vivre comme le fait Denis qui vit, j'ai déjà été chez lui, il fait un froid de canard chez lui, c'est épouvantable. Lui, il n'a pas froid, mais moi, j'avais froid. Et est-ce que tout le monde l'accepte ? Et qu'est-ce qui se passe lorsque, effectivement, je dois décider en collectif de... Et donc, voilà, ça veut dire que c'est un sujet nouveau et que nous voulons traiter nécessairement dans nos salons et dans nos activités parce qu'effectivement, il a s'imposé à nous et dans l'urgence. Et ça, c'est nouveau. Alors, bien sûr, il y a déjà, dans un habitat groupé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des lieux individuels et puis des lieux collectifs. Mais le lieu collectif, il doit être chauffé, il doit être éclairé, etc. Et ça pose un tas de questions, évidemment. Parce que comment on le gère et qu'est-ce qui est acceptable ? Et si, en plus de ça, dans vos projets, ce qui est souvent le cas, vous vous dites, oui, mais notre espace collectif, nous voulons l'ouvrir au quartier dans une dimension de relation sociale, de convivialité, oui, d'accord, mais les gens qu'on va faire entrer, ils sont aussi avec des besoins et des demandes. Comment allons-nous harmoniser tout ça ? Et c'est là-dessus qu'on s'est penchés pendant 18 mois sur base d'expérience que Denis va vous éclairer. Pour clôturer, on a compris que les bâtiments étaient vieux, que ça va être compliqué de les rénover, que la rénovation permet de diviser par 2 à 3, disons 2,5 pour faire simple, qu'on doit diviser par 7. Donc ça veut dire que ce qu'il nous manque encore à réaliser, c'est une division par 3 quand tout sera rénové ou par 7 en attendant, si on veut être dans cet idéal de résilience. Et donc ça montre l'ampleur du chantier qu'on a devant nous en termes de changement, de transformation. Et donc pour résumer, aujourd'hui, un bâtiment consomme, les chiffres varient en fonction de ce qu'on regarde, mais de l'ordre de 300 kWh par mètre carré par an. Avec beaucoup d'argent et de travaux, on va arriver à 100 en 2050. Et l'objectif, c'est d'arriver à plus ou moins 40 et de façon urgente, donc idéalement même avant 2050. Alors le pourquoi, je pense qu'on l'a compris. Maintenant, je vais un peu remettre de l'ambiance parce que c'est un peu déprimant sinon. Mais comment est-ce qu'on s'y prend ? La première chose qu'on a voulu faire, c'est comprendre qu'est-ce qu'il n'y allait pas dans notre système qu'on a aujourd'hui, les chauffages centrales, les 20 degrés partout, etc. Et quelles sont les limites de la pratique actuelle ? Parce que peut-être qu'il y a moins de la mettre un peu sous pression et puis d'arriver à passer dans ce divisé par 7. C'est une première question qu'on s'est posée. Alors comprendre ce qui ne va pas, ce qu'on a compris directement en analysant un peu plus comment fonctionnaient et comment fonctionnent les systèmes, c'est que nos systèmes basés sur le chauffage central chauffent en fait surtout nos bâtiments et pas vraiment les occupants. Un bâtiment, quand il est conçu, on le conçoit pour qu'il arrive à une certaine température, l'air, les murs, mais en fait, on ne s'occupe pas du tout de savoir comment est-ce qu'on va chauffer les gens. On leur crée un climat artificiel et puis là-dedans, ils sont bien, tout se passe bien. Donc, on voit un système globalement ici schématisé mais la question c'est ok, on consomme beaucoup de gaz, il y a une chaudière, on perd l'énergie partout mais au final, la personne qui est là, est-ce que c'est vraiment elle qu'on cherche à chauffer ? C'est le premier constat qu'on a réalisé. Alors, pour donner deux échelles de grandeur, pour se rendre compte peut-être que le système n'est pas idéal, à défaut de mieux aujourd'hui, mais six radiateurs, donc une installation classique dans un appartement ou une maison, après certains, ça peut être 10, parfois 4, peu importe, mais c'est environ 10 000 watts de puissance installée. C'est une échelle de grandeur, ça vous donne le nombre de zéro qui est après le 1, en gros. Les besoins d'un humain, c'est environ 10 watts, alors c'est un peu complexe, mais c'est environ 10 watts par degré qu'il manquerait en dessous de 20 degrés. Donc s'il fait 0 degré, avec 200 watts, théoriquement, le corps, il est bon. Donc si on arrive à mettre de la chaleur à l'intérieur de nous, ce qui est théoriquement possible et pratiquement difficile, on arriverait à être confortable par 0 degré. Donc 200 watts versus 10 000. Alors on sait bien qu'on pourra pas mettre de la chaleur dans nous, mais ça donne l'idée de la différence qu'il y a entre les deux valeurs. Et donc ça fait se poser la question du rendement du chauffage. Aujourd'hui, on ne demande de pas gaspiller. Donc quel est le rendement réel du chauffage dans sa capacité à chauffer les gens et pas les bâtiments ? Et donc avec moins d'énergie, il devient selon nous encore plus irraisonnable qu'aujourd'hui d'utiliser un système qui va utilement chauffer autant d'air, 100 à 1000 m3, ça dépend de la taille de votre appartement ou de votre maison, et de matière, 50 à 500 tonnes. C'est ce que votre chauffage chauffe. Pour vos 50 à 150 kilos, chacun pèse ce qui pèse. Mais donc c'est une bonne nouvelle et c'est de se dire qu'on a une belle marge de progression quand même en ne chauffant plus tout ça. Et donc si on cherche à chauffer les quelques kilos d'un humain plutôt que ses tonnes de murs, on peut vraiment changer la donne. Donc ce rendement d'un chauffage central, c'est très dur à évaluer, mais il est nécessairement sous les 5% et probablement autour de 1%. Et aujourd'hui, c'est un rendement qu'on peut quand même juger d'inacceptable avec tous les problèmes qu'on a. C'est que 99% de la chaleur qu'on produit, elle est gaspillante. Elle ne touche même pas, elle ne nous chauffe même pas. Donc elle est juste dissipée dans l'air par nos murs. Donc ça pose question, est-ce qu'on accepterait un tel rendement dans d'autres secteurs, que ce soit l'alimentation, l'automobile ou autre ? Je ne pense pas. Donc de nouveau, ça c'est un constat qui nous fait dire que le chauffage central n'est peut-être pas la meilleure des manières et ce qui l'entoure, tous les principes qui l'entourent ne sont peut-être pas la meilleure manière de nous chauffer et d'obtenir notre confort thermique. Et puis ça c'était pour le problème et les limites de système. Alors, première chose qu'on a fait le premier hiver, c'est essayer dans ce système de chauffage central de baisser, de voir jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait tirer le système avant que ça n'avait plus du tout, qu'on arrive dans une précarité énergétique, que ce soit désagréable, etc. Donc le premier hiver, on est passé collectivement de 19 à 22 degrés à peu près à 16, 19 degrés. D'ailleurs ça dépendait des gens, évidemment il y a des variations entre les gens, on n'a pas tous les mêmes besoins et c'est quelque chose qui est aussi bien explicité dans le projet. Mais donc on a pu se dire qu'en dessous de 16 degrés, c'était juste pas possible sans compensation plus locale, plus autour du corps. Et donc faut-il tout changer ? L'acclimatation ça marche, on peut vraiment s'habituer au froid, c'est documenté scientifiquement dans la littérature et c'est un truc qu'on a expérimenté, éprouvé, testé pendant l'hiver. Donc on peut vous confirmer que ça fonctionne. Mais la marge de manœuvre est insuffisante. On va réduire de 30% la consommation, alors ce serait énorme. Tout le monde le fait demain, c'est déjà énorme, énorme. Et donc même en vivant aux limites du confort avec le système actuel, donc 16 à 22 degrés, ce système reste énergivore et avec 7 fois moins d'énergie, on serait confronté à des températures pendant l'hiver qui iraient de 0 à 16 dans nos logements. Certains encore peut-être plus bas, certains peut-être plus haut s'ils sont vraiment bien isolés. mais ça donne l'idée. Donc on va être complètement hors confort et ce n'est pas ce qu'on veut a priori. Donc le système du chauffage central ne permet pas avec peu d'énergie de s'en sortir. Et c'est là qu'on revient à l'idée de départ. C'est chauffer les corps moins ou pas les bâtiments. Ça peut être pas mal en soi. Donc ça, c'est un chouette slogan. On s'est dit mais bon, qu'est-ce qu'on y met derrière parce que c'est facile à dire et puis après débrouillez-vous. Non, il a fallu aller plus loin que ça. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement ? Dans le projet, on a commencé par questionner cette notion de chauffer les corps, etc. On a posé tout plein de questions collectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on ferait ça, etc. Ces 176 questions qui sont sur notre site et vous pouvez les retrouver si vous voulez. On donnait lieu à 60 idées qui définiraient à peu près cette pratique de comment on chaufferait dans ce monde-là. Et finalement, ça a donné lieu à des piliers qui définissent à peu près l'orientation qu'on prendrait pour se chauffer à l'avenir. Alors dans le tableau, il y a un peu plus parce qu'il y a d'autres travaux de recherche qu'on mène en plus que la définition de ces piliers. Mais ces piliers, pour vous les exposer ici, c'est un, que la consommation est réduite et est le fruit d'une décision humaine. Donc on se rend compte que dans le chauffage central, ça s'allume tout seul à 6h du matin, ça se coupe à 9h, enfin chacun a sa programmation et puis parfois on n'est pas là mais le thermostat dit chauffez-vous quand même alors qu'on n'est pas là, etc. Et donc un des premiers piliers, c'est d'office de réduire la consommation et d'apprendre comme contrainte de départ et que chaque consommation doit être le fruit d'une décision humaine. C'est un des premiers piliers qu'on a défini. Le deuxième pilier, c'est que l'indicateur principal ne devrait plus être la température de l'air. Aujourd'hui, c'est la température de l'air qui définit le confort via le thermostat mais devrait être le ressenti des gens qui doit devenir une priorité. on fait son petit sport le soir ou j'en sais rien. Il n'y en a pas besoin que ce soit chaud. C'est limite désagréable. Donc changer l'indicateur, surtout qu'on sait que les indicateurs de confort, il y en a six et donc en fait que la température de l'air n'en est qu'un parmi la température des parois, l'humidité, la vitesse du vent, enfin toute une série de paramètres. Donc au final, c'est un très mauvais indicateur sur le plan purement scientifique. Troisième pilier, c'est redécouvrir ce qu'on appelle le plaisir thermique qui est différent de la neutralité. Je suis dans un air tiède, je ne sens rien, ni chaud ni froid. Il est à la même température toute la journée. Donc c'est ce qu'on appelle l'aliesthésie. C'est le terme, si vous voulez faire une petite recherche Google, c'est vraiment la redécouverte du plaisir thermique par contraste. Donc avoir un couloir qu'on ne chauffe pas, on va dedans, on a un peu froid, puis on retourne dans notre bureau, hop, on a de nouveau un peu plus chaud et ça crée un plaisir ou une couverture chauffante qui est à 30 degrés. C'est comme un bon bain, c'est agréable, ça détend les muscles et c'est redécouvrir un peu ces contrastes et ces plaisirs aussi qui est un des piliers vraiment importants. Pour les autres, je vais aller un peu plus vite. Donc la production de chaleur n'est pas que centralisée, une chaudière qui amène de l'eau dans les radiateurs, mais elle est aussi décentralisée et locale. Et donc le concept, c'est d'avoir une chaleur de fond, une température quand même de fond dans l'air, mais d'avoir une chaleur de pointe ou locale qui vient chauffer les corps. Alors ça reste une nouveauté très théorique, on en reviendra après sur l'aspect plus concret. On chauffe plus les occupants, moins le bâtiment, on l'a déjà dit, le confort peut être obtenu de plus multiples sources et multiples vecteurs énergétiques, gaz, l'écricité, pourquoi pas autre, on n'a pas encore trouvé d'autre, mais pourquoi pas. Dans l'idée de développer la résilience et de pouvoir switcher, d'avoir une sorte de multimodalité en termes de chauffage, pour résumer l'idée. L'idée de garder la chaleur aussi à l'échelle de l'individu et de l'activité. Pour l'instant, quand on isole, on a un gros manteau autour de tout le logement et donc on garde au niveau du logement, mais pas du tout j'aime bien, mais ça pose des questions aussi en termes de conservation de la chaleur autour du corps humain et donc ça va du vêtement au, quand on parle d'activité, on peut penser au lia baldaquin qu'il y avait à l'époque, donc à l'échelle du dormir qui est plus petite que l'échelle de la pièce. Donc toutes ces choses-là peuvent nous inspirer aussi. L'idée n'est pas de revenir au Moyen-Âge, on peut trouver des choses plus agréables aussi que ces images-là. Au niveau de la régulation, quelque chose qui soit maîtrisé, local, simple et sur mesure au lieu d'automatiques, globales, complexes et standardisées parce que quand on voit autour de nous le nombre de gens qui arrivent à vraiment maîtriser leur thermostat, souvent c'est très limité et la compréhension réelle de ce qui se passe derrière est vraiment souvent bancale et c'est un peu une boîte noire qu'on utilise et ça c'est un vrai problème alors qu'une bûche dans le feu, on voit le stock qui part, on voit la bûche, on voit la flamme, il y a quelque chose de beaucoup plus compréhensible, c'est simple que dans le thermostat classique. L'idée que la chaleur est conscientisée et revalorisée, donc dans le lia baldaquin, notre chaleur va dans le baldaquin, puis il casse le froid de la chambre, puis il va dans un couloir, enfin l'idée, quel est le fil de la chaleur quand on va faire un pain dans son four, quand on ouvre le four, juste se dire la chaleur elle va où, comment je l'amène, où ça me sert, etc. Donc repensez tout ça. Et puis nos activités et le lieu où elles entrent en scène sont en phase avec la température. On a un co-chercheur par exemple qui a une mézanine et qui en fait ne faisait rien dans sa mézanine tout en bas et il faisait 2 degrés en plus dans sa mézanine et qui en se rendant compte de ça simplement s'est dit en fait je vais switcher en n'ayant rien fait que de bouger un bureau de place. Donc ce genre de choses aussi permet de s'adapter. On pense aussi à la course du soleil qui va éclairer différentes pains, chauffer différentes pièces à différents moments de la journée et simplement se réapproprier un petit peu ces cycles-là et vivre avec pour aussi permettre des grandes économies. Ça c'était pour les dits concepts. Oui, je voulais simplement intervenir pour comprendre, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est une démarche participative. Donc nous avons réuni autour de nous un collectif qui travaille ensemble mais qui travaille aussi individuellement. Dans ce collectif, il y a des gens qui vivent en immeuble classique, en maison unifamiliale. On espère avoir des habitats groupés mais ça semble difficile pour le moment et qui donc expérimentent et partagent leurs expériences. Donc les points que Denis vient d'évoquer juste dans le slide avant, c'est des constats que les personnes ont fait. et c'est un détail qui va peut-être sembler anodin mais qui ne l'est pas. Mais vu mon âge, quand j'entendais les gens du collectif en parler, je me disais ça ressemble étrangement à ce que mes parents ont raconté de la guerre où toute la vie se résumait à une pièce qu'on pouvait chauffer. C'était souvent la cuisine. Il n'y a qu'une différence majeure par rapport aux gens. c'est que quelque part les gens de l'époque avaient une maîtrise de cela. C'était du charbon à l'époque, essentiellement. Et ils avaient la maîtrise de cela. Alors ils allaient piquer ici, tout près, c'était une gare ici avant, ils allaient piquer du charbon au long des voies de chemin de fer en se faufilant entre les patrouilles allemandes et la police belge, mais ils chauffaient une pièce. Ce qui fait que quand ils faisaient la cuisine, ils faisaient la cuisine, ils se chauffaient en même temps. Et c'est des pratiques comme ça que les gens ont réactualisées pour arriver effectivement aux conclusions qu'on voit là, enfin, au concept qu'on voit là, c'est de se dire, ok, mais retrouvons des pratiques qui, dans l'esprit, sont peut-être anciennes, mais avec les moyens de la modernité. Et donc, tu as parlé de pratiques, justement, et c'est un point important dans le projet aussi, c'est que la mise en oeuvre de tous ces préceptes, de tous ces axes dont on a parlé avant, évidemment, ça suppose une nouvelle organisation de nos activités, des nouvelles compétences, des nouveaux systèmes techniques, éventuellement un nouveau cadre juridique aussi, parce que la PEB considère plein de choses différentes de tout ce qu'on vient de parler, etc. Donc, il y a toute une armada de choses à remettre autour si c'est vers ça qu'on va. Et ça reste une question, on travaille dans un sens, mais peut-être pas l'être ça rend le bon non plus. Et donc, tout ça, on appelle ça une pratique qu'on continue à imaginer, c'est ce qu'on fait au fil des hivers pour le moment. Et donc, on agit sur une pratique et pas juste sur la technique ou juste sur les comportements, on agit sur la pratique en tant que bloc cohérent qui inclut toute une série de choses, qui va inclure des activités, donc comment ça s'articule avec notre quotidien, nos habitudes, nos comportements, et donc les comportements ne sont qu'un morceau de tout ça. Comment les représentations sont impliquées là-dedans, nos valeurs, nos émotions, notre image, les utopies, comment est-ce que tout ça se mêle à ça, nos compétences, des règles, des savoir-faire, des infrastructures, objets matériels, donc des nouveaux systèmes, des outils en support, peu importe. C'est comme si, en fait, il y a 15 ans, vous avez dit, voilà, faites du vélo, il n'y a pas le choix, mais s'il n'y a pas de cadre juridique, s'il n'y a pas d'assurance pour les vélos, s'il n'y a pas des vélos adaptés à plein d'usages, cargo, électrique, peu importe, s'il n'y a pas de pisciclap, s'il n'y a pas tout ça, alors c'est une injonction et on parle alors, ce qui est bien bas, c'est de comportement vraiment, il y a des vélos pour tout le monde, il y a une infrastructure autour, il y a des valeurs qui ont été développées autour de ça. Le vélo, il y a 15 ans, ce n'était pas super bien vu nécessairement, aujourd'hui, ça change. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut créer ça pour le chauffage aussi et créer un truc à côté. Mais on ne travaille pas sur l'individu, on travaille sur ce truc à côté, cette pratique qu'on développe, qu'on essaie de construire et qui, après, si elle est cohérente et qu'elle fonctionne, à priori, elle va attirer des gens et les gens, comme le vélo, vont tomber dedans, naturellement, parce qu'on sait très bien que ce genre de choses, on ne peut pas créer des injonctions et dire faites comme ça, chauffez-vous comme ça, ce n'est pas du tout l'idée. Donc, c'est vraiment une différence qu'on voulait noter ici. Et donc, on en vient au moment où il a fallu donner forme à tout ça et explorer ces choses-là. Donc, on a commencé par s'inspirer de ce qui se faisait avant et ailleurs. Donc là, c'est une illustration d'un kotatsu japonais pour ceux qui connaissent. Donc, c'est l'idée d'une table sur laquelle il y a un petit chauffage et puis un grand drap qu'on met au-dessus. Donc, on voit que la chaleur reste en dessous, ne s'échappe pas. Donc, on garde vraiment la chaleur à l'échelle de l'activité. C'est relativement cocoon. On a vraiment de la chaleur. On a 30-35 degrés au niveau des jambes. Donc, c'est agréable. Et dans l'air, on peut avoir, j'ai mis 15 degrés ici, mais ça peut vraiment varier. Et en fait, c'est confortable. Il y a une différence de température entre le haut et le bas du corps. Donc, ça peut être au début, il faut s'habituer. Il y a plein de choses comme ça, mais ça peut être vraiment agréable, convivial. Il y a des manières de faire qui nous ont inspirés dans l'histoire et ailleurs. Puis, on imagine des choses plutôt futuristes. Ici, c'est un solide intérieur qui vient nous chauffer juste nous et pas le reste. Donc, c'est complètement virtuel. Et puis, on arrive à des schémas où comment fonctionnerait un studio dans le futur avec des zones chaudes et pas le reste. Donc, ça reste super abstrait à ce stade-là, mais ça a commencé à donner forme à ce qu'on imaginait ensemble. Ensuite, évidemment, tous ces objets n'existent pas. Donc, ça reste abstrait. Mais on a quand même pu trouver des choses. Donc, il a fallu ensuite imaginer comment faire cela dans la réalité. Et on a commencé du coup par tester des dispositifs et des dispositions pour se les approprier progressivement. Et donc, on a dû un peu bricoler avec ce qui était disponible dans le commerce. Et ici, par exemple, on voit un radian. Donc, c'est un espèce de panneau qui fait comme un soleil donc qui irradie de chaleur. Et c'est très dur de trouver des radians de faible puissance. On trouve toujours des trucs de terrasses super puissantes, 2000 watts, etc. Ici, on a pu trouver des choses qui étaient relativement esthétiques, de faible puissance. Et en fait, du coup, on voit sur l'image thermique ici, donc plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid, pour faire simple. Et on voit qu'on arrive à créer cette bulle de chaleur entre l'écran qui est chaud parce qu'il travaille, entre la plaque qui est à 80 degrés, on ne ressent pas une telle chaleur, c'est relativement doux comme chaleur, et puis la chaise qui garde la chaleur à l'arrière, etc. On voit aussi qu'on arrive à allumer un bureau et pas l'autre. Donc, on arrive vraiment à créer des zones chaudes, des zones froides, vraiment ces bulles de chaleur qu'on avait imaginées en dessin. Donc, c'est des choses qui fonctionnent. Et il faut savoir que la caméra est décalibrée, donc en fait, il y a 4 degrés de différence par rapport à ce qui est écrit ici. Donc, en fait, là, il faisait 16 degrés dans la pièce, mais dans la bulle de chaleur, il faisait 26, 24 degrés, donc c'était même plus que confortable. Après, il y a des différences de température, il y a un côté un peu plus chaud que l'autre, etc. Donc, l'un dans l'autre, c'est confortable. Et donc, on voit qu'on arrive vraiment à créer cette bulle de chaleur qu'on avait imaginée au départ. C'est un des systèmes pour le faire. Il y a aussi ce qu'on appelle des secondes pots chauffants. C'est un genre de petit vêtement de cap qu'on peut mettre qui va chauffer. Et on arrive aussi à la température relativement confortable et agréable sur soi. Et tout le reste du logement est froid, mais on a chaud sur nous. Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur les représentations. Est-ce qu'on accepterait d'inviter des gens de leur mettre une cape chauffante ? Il y a toutes les questions qu'on doit inventer. se poser et qu'on invente là-autour, évidemment. Pour l'instant, avec nos amis, ça les fait plutôt sourire qu'autre chose. Donc c'est rigolo. Et ça a beaucoup changé parce qu'au début du projet, on les prenait un peu pour des fous marginaux. Maintenant que la crise est là, les gens sont plus intéressés que critiques. Donc c'est assez rigolo. Pareil, il y a un mât qui vient chauffer tout le temps qu'un salon. De nouveau, c'est un peu moche. Il y a des choses à inventer en termes de design, en termes d'architecture, etc. Mais ça fonctionne. Et donc rapidement, avec tous ces petits tests qu'on a pu réaliser avec les 25 co-chercheurs, on s'est rendu compte qu'au-delà des vêtements et de l'acclimatation, donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment le truc de base émet des vêtements, évidemment, s'acclimater au froid. On peut vraiment s'y habituer en deux, trois semaines, d'après la littérature et d'après ce qu'on a pu expérimenter aussi. Et on s'est rendu compte que du coup, la chaleur radiante, donc par radiation, comme le panneau que je vous ai montré, de faible puissance ou alors la conductivité locale, donc une cape qu'on a contre nous qui est chaude, c'était les deux meilleures manières pour chauffer très localement le décor et pas tout le reste de la pièce, contrairement à la convection habituelle qui chauffe l'air, les murs, pour recréer un climat dans lequel on ne perd pas trop de chaleur et donc dans lequel on est confortable. Donc ça, c'était vraiment le schéma de ce qui nous semblait fonctionner après quelques expériences. Et alors du coup, on s'est amusé à se situer aussi un peu dans l'histoire, à revoir est-ce qu'on est dans la lignée de l'histoire ou pas du tout, vers quoi on va. Donc petite parenthèse historique, mais c'est au départ, on avait le foyer ouvert, le feu quoi, et c'était l'humain qui devait aller près du feu et c'était peu puissant, il y avait plein de problèmes, etc. Puis on a créé les hauts poils fermés de masse ou pas, donc on a commencé à cacher le feu, ça a commencé à chauffer une pièce voire deux, donc on a commencé à pouvoir faire un peu ce qu'on voulait dans la pièce. On en est arrivé au couple chaudière-radiateur à haute température en général et donc ils vont créer, il fait très chaud sous le plafond, moins chaud en eau, donc on perd déjà la chaleur, mais c'était déjà plus confortable, beaucoup plus consommateur et confortable. Aujourd'hui, on est beaucoup dans tout ce qui est pompe à chaleur et plancher chauffant, c'est un peu la mode, ça a plein de défauts, mais un avantage, c'est que la chaleur est déjà plus proche de là où on se trouve et les autres planchers. Et nous, dans l'idée, c'est de se dire que continuons plus loin et pourquoi pas le chauffage par le meuble ou peu importe, on pourrait imaginer ces choses-là. Et cette idée justement de chauffage par le meuble, on a été invité il y a deux semaines à participer à la rénovation du bâtiment universitaire Vinci à Louvain-la-Neuve, dans le haut de la ville pour ceux qui connaissent. Et on est occupé de designer pour l'instant des genres de logettes. Donc c'est dans un couloir qui est non chauffé, qui est vraiment très grand, qui fait 6 mètres de haut. Et on est occupé d'imaginer des logettes pour les étudiants qui sont non chauffés. L'espace n'est pas chauffé, les logettes ne sont pas chauffées au sens classique du terme, mais ce qu'on a, c'est des meubles qui sont creux, dans lesquels passe le chauffage partagé de la ville de Louvain-la-Neuve et qui est activable. Donc on arrive, on appuie sur un bouton, le meubles commence à chauffer et donc on a directement chaud partout. Après on a le principe un peu du lié à baldaquin, donc la chaleur du banc, en plus de nous chauffer par contact, va progressivement chauffer la logette. Donc on récupère une deuxième fois si on veut cette chaleur dans l'ambiance. Et in fine, ceci va partir dans le couloir qui est non chauffé mais va casser un petit peu le froid dans les lieux de passage, etc. Donc on récupère à trois moments cette chaleur donc c'est beaucoup plus efficace qu'un chauffage classique. Et puis le bouton, l'idée, on a encore voir avec plein d'électroniciens etc. comme on fait, mais l'idée c'est d'appuyer autant de fois qu'on veut de quart d'heure de chaleur, un peu comme les douze de la piscine, c'est du beau pas très sexy, mais c'est un peu l'idée de dire, ok, c'est une décision consciente de l'humain de dire je veux une heure de chaleur parce que j'ai froid, il n'y a pas de problème et c'est parti mais au moins ça s'arrête un moment, ça démarre à un moment et c'est nous qui décidons de cette chaleur. Il y a de la matière qui chauffe, il y a le bois qui va chauffer donc il y aura un peu d'inertie mais l'idée c'est d'avoir un maximum de réactivité quand même, c'est tout l'intérêt de ces systèmes-là aussi c'est d'être chaud en trois, quatre minutes mais bon, on arrive, on a marché dans la ville avec sa veste, on a relativement chaud quand on arrive, on appuie sur le bouton, le temps qu'on se refroidisse ça se réchauffe et donc l'un dans l'autre. On a encore prototypé tout ça, faire plein de tests mais c'est des choses qui sont en marche pour le moment. Et donc là, vous avez pas mal d'exemples de concrètement vers quoi on commence à se diriger dans le projet, il y a souvent milliers d'autres manières de le faire qu'on n'a pas exploré mais ça vous donne des exemples et ce que vous attendez peut-être c'est du coup quels résultats, quels chiffres, quelle économie on peut faire dans les logements qui vont participer au projet. Alors après ça, il y aura des détails mais vous aurez les slides, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des chiffres parce que ça va être un peu ennuyeux mais le résumé c'est qu'on arrive à réduire de 25% à 92% les températures que les gens ont vécues dans des températures de 12 à 17 degrés et 12 à 17 degrés mais j'éviterai le point suivant c'est que le confort a été maintenu donc les gens ont toujours été confortables ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu froid pendant une minute mais derrière ils ont pu réagir et avoir chaud de nouveau donc le confort a été maintenu pendant tout le long de l'expérience c'était une crainte de beaucoup de personnes il n'y a eu aucun problème d'humidité tout ça est mesuré maîtrisé du coup en ventilant etc donc il n'y a eu aucun problème d'humidité donc ça c'est important de le dire le report électrique est minime donc évidemment quand on chauffe moins en dessous de 16 degrés on a besoin de compenser avec des solutions électriques les radiants que vous avez vu etc et il y a pas mal de mythes autour de l'électricité ça a des grippins ça consomme beaucoup etc c'est en partie vrai mais en fait c'est des tellement faibles puissances que l'un dans l'autre on s'en sort vraiment bien vous le verrez après le report il y en a un donc on consomme beaucoup moins de gaz il y a un tout petit peu plus d'électricité mais tant écologiquement qu'économiquement que tout ça ça reste vraiment très très pertinent et donc on atteint des valeurs entre 40 et 100 kWh par mètre carré par an vous vous rappelez que l'objectif c'était 40 donc on n'y est tout juste pas pour être honnête donc il faudra quand même encore rénover ça reste pertinent mais du coup on peut se demander est-ce que la rénovation doit être une rénovation classique où on va isoler tout le logement ou est-ce qu'on ne peut pas du coup imaginer des rénovations en support de ces pratiques et donc peut-être avoir une partie de logement isolée de créativité encore à avoir autour de ça ce qui est caractéristique de l'habitat groupé je le disais au départ c'est le choix c'est la volonté tous les groupes que nous accueillons nous le disent c'est leur volonté ferme de retrouver une maîtrise sur leur lieu de vie sur sa gestion sur les valeurs que ça transporte et ce qui est extraordinaire dans la démarche de Loït telle que nous l'avons découverte et coproduite c'est que c'est également une démarche de liberté tout ce qui a été expérimenté et que Denis vient d'évoquer c'est quelle est la liberté que je retrouve la capacité à choisir les températures que je veux vivre ou celles que je ne veux pas vivre et comment je peux le gérer de manière collective et ça c'est quand même intéressant dans la démarche parce que c'est se réapproprier un élément dont nous avons en fond été dépossédés si j'entre dans un immeuble et que le syndic a décidé qu'il faisait 22 degrés il décide que c'est 22 degrés et je n'aurai pas le choix et même si 22 degrés pour moi c'est trop j'aurai quand même la facture et là tout d'un coup nos co-chercheurs y compris ceux qui vivent dans des immeuble à syndic et nous avons parlé des difficultés qu'ils rencontraient par rapport à ça nous voulons retrouver dans notre logement dans notre habitat un espace de choix de décision et de liberté et ça en fonction de valeurs qui nous sont propres et c'est comme ça qu'on en arrive à des résultats de ce type là c'est que effectivement des gens ont pu expérimenter ça et constater que dans le fond et bien oui ça fonctionnait qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de bâtiments neutres alors principalement l'existant on a des rendez-vous à gauche à droite avec des architectes et des bureaux d'études qui vont faire des nouveaux bâtiments notamment un bureau d'architecture qui va faire ses propres bureaux et qui aimerait montrer le bon exemple aussi et donc qui réfléchit à comment faire des économies mais aussi comment avoir une bonne image et comment faire ça bien et donc réfléchir à quelle est la température de base qu'on va mettre dans le bureau est-ce que c'est 16 est-ce que c'est 17 est-ce que c'est moins est-ce que c'est plus et de plus l'idée par exemple c'est de pouvoir profiter de l'énergie rapide aussi en ayant des bonnes orientations de la baie et de ce que on va mettre au sud et de ce petit moment et donc on va se poser de l'énergie rapide donc tout ce qui est rénovation bioclimatisme en général c'est un sujet qui nous occupe beaucoup au labo aussi pas moi personnellement on travaille beaucoup dessus mais on en conviendra on ne pourra pas mettre des grandes baies au sud dans tous les appartements de Bruxelles d'ici l'hiver qui arrive ni les prochains ni même en 2050 et donc rénover ça reste pertinent on se pose la question de comment est-ce qu'on va rénover vu que les pratiques actuelles chauffer à 19, 20, 21 ou même c'est 22 en moyenne à Bruxelles en Belgique pardon voilà chauffer tout le logement à 22 on sait que ça ne marchera pas jusqu'en 2050 il y aura un crash à un moment donc voilà la question c'est comment est-ce qu'on fait rapidement mais c'est des questions qui nous occupent par ailleurs mais qui ne sont pas le sujet du projet ici Justement en parlant de comment est-ce qu'on fait rapidement ce qui est important ici c'est quand même aussi avec les enjeux climatiques de réagir assez vite ou plutôt au mieux et c'est pratique bon ils ne sont peut-être pas déjà parfaites mais elles sont déjà quand même bien fonctionnelles comment est-ce que vous avez fait pour que ça touche quelque chose de moins pas génial que le public qu'on a ici c'est effectivement pour un jeu d'enseignants pour un collègue qui a trouvé ce qu'on fait il y a beaucoup qui sont très peu au courant de ces enjeux climatiques comment est-ce que vous avez fait ça ? Un des aspects en travaillant sur la pratique plutôt que sur des agences de comportement et dire que c'est ça qu'il faut faire le vélo au début ça touchait aussi des marginaux aujourd'hui ça touche de plus en plus oui alors il est clair que derrière cette étude si c'est une étude qui doit aller dans un disque dur ou un classeur quelque part chez une ovéris c'est inintéressant alors effectivement nous avons l'obligation enfin l'obligation c'est normal mais de ce qu'on appelle médiatiser le résultat ça ne suffira pas ça ne suffira pas alors effectivement il est probable que je vais être prudent mais clairement nos gouvernants sont quand même très préoccupés par cette question puisqu'ils ont même financé ENGIE pour qu'ils disent diminuer la coût de la température chez vous de 2 degrés ça passe dans des pubs de télévision actuellement que ce soit le gouvernement bruxellois que ce soit le gouvernement Wallon que ce soit même le gouvernement fédéral ils sont parfaitement conscients du fait que nous allons rencontrer l'hiver prochain un problème et qu'il faut donc préparer maintenant cet été-ci les anticiper les réponses et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des campagnes de publicité qui passent sur nos télévisions nos chaînes Youtube etc. en disant diminuer de 2 degrés pourquoi 2 degrés ? parce qu'on sait que c'est Denis qui peut l'expliquer de manière technique mais 2 degrés c'est déjà significatif en termes d'économie ça ne résout pas le problème mais c'est déjà un premier pas et puis effectivement la recherche nous allons devoir la médiatiser c'est clair et une des choses qu'on s'appelle habitat et participation mais Denis on travaille en collaboration étroite évidemment nous allons effectivement mener une campagne de médiatisation sur le sujet pas seulement dans un salon comme maintenant mais en organisant des conférences en être appelant le politique nous voulons organiser je me souviens un colloque au parlement bruxellois là dessus de manière à effectivement pouvoir contacter le plus grand nombre de personnes il y a quand même une limite parce que ça c'est ce que Denis va amener maintenant la limite du processus et du projet c'est dans le fond la capacité objective que l'on peut avoir comme individu d'agir là dessus et ça c'est une vraie difficulté qu'on rencontre à Bruxelles et en région Wadden aussi c'est que la plupart du temps les immeubles n'ont pas été conçus pour que vous puissiez réellement réguler la température chez vous et je voyais une dame qui est une cochercheuse et qui nous disait mais moi j'ai tout coupé j'ai tout coupé toutes mes vannes sont coupées et je dois quand même payer ah oui parce que d'abord il y a l'abonnement et ensuite parce que ce qui se passe c'est qu'elle est chauffée par les voisins ce qui n'est pas une économie générale donc effectivement on est devant un vrai problème et donc on va effectivement mobiliser les syndics mobiliser les architectes je ne sais plus on a fait toute une liste de gens qu'on va mobiliser pour effectivement diffuser le message et les pratiques derrière ces messages je ne peux pas répondre spécifiquement au niveau de l'enseignement mais si vous nous invitez on vient c'est très clair pas avec cette idée là on prendra un truc plus ludique mais oui on le fera c'est pas parti de la mission si je peux en parler je vous ai entendu plusieurs fois parler d'un processus qui va arriver en hiver or quand on entend les médias on aura le stock suffisant ça va marcher etc mais je viens d'entendre qu'il va y avoir un flash pour la main il n'y a aucune raison que ça s'arrange donc le prix du gaz normal c'est autour de 15 euros du mégawatt-heure sur les marchés pour donner un ordre de grandeur depuis décembre décembre c'est avant la guerre depuis décembre il est à 100 donc fois 7 et on est encore ce matin on est à 99 donc ça fluctue un peu autour de 100 mais donc les prix sont 7 fois plus élevés depuis décembre et c'est depuis septembre que ça croît globalement et il n'y a pas de raison aujourd'hui c'est la relance post-covid la guerre aussi qui précipite un peu tout ça qui fait que c'est vraiment instable etc mais il y a une tendance de fond qui est claire à ce que ça monte et il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison que ça s'arrange et là le boycott de la Russie etc n'arrangera pas ça donc complètement je vais travailler et on va partir du chauffage mais un peu seul moi je serais j'aurais envie d'accéder à votre nouveau mode de chauffage c'est tout seul je ne chauffe pas ma salle de bain de sauce quand j'y suis il y a encore ma petite toilette du matin on dit je ne chauffe pas donc j'ai 15 degrés peut-être 3 ou moins voilà qu'est-ce que je vais pouvoir acheter là maintenant dans les quelques moments qui arrivent pour chauffer les grands trucs on a encore deux heures devant nous non mais c'est des questions super compliquées qui sont cas par cas etc et le chauffage par le sol est une bonne manière de chauffer les bâtiments mais de nouveau il y a une inertie incroyable et donc ça veut dire qu'on ne peut même pas chauffer pendant 20 minutes comme ça quand un chauffage sol ça met des heures à arriver à température et des heures à perdre sa température et donc pour quelqu'un qui est constamment chez lui qui a besoin de 18 degrés constamment ce n'est pas une mauvaise solution en soi ce n'est jamais qu'un radiateur caché dans le sol c'est rien de plus dans le chauffage par le sol mais de nouveau pour avoir de la réactivité de la maîtrise avoir une idée de ce qu'on consomme etc ce n'est pas nécessairement la meilleure solution ce n'est pas une mauvaise solution non plus si on la maîtrise et qu'on la comprend qu'on sait comment l'utiliser donc c'est ni blanc ni noir évidemment c'est toujours plus compliqué que ça et donc oui je ne pourrais pas répondre comme ça non plus malheureusement mais on peut être tout chauffant c'est électrique ça ne sera et ça existe déjà oui ça existe et ça consomme 60 watts donc c'est vraiment rien du tout pour donner l'idée oui ça existe on va faire notre marketing de la recherche si vous voulez rejoindre la recherche non seulement vous êtes la bienvenue mais les bienvenus par dessus marché vous allez bénéficier de l'apport technique de nos collègues qui ont ce matériel qui vont vous permettre de le tester et qui plus est vont venir faire chez vous un audit de ce qu'il y a moyen de faire et de ne pas faire voilà c'est bien ça alors pourquoi est-ce que je vous dis ça parce que nous sommes à mi-chemin dans la recherche c'est une recherche sur deux fois 18 mois et nous entamons maintenant les 18 mois prochains alors bon en été forcément ok et ça ne nous engage pas à des masses de choses nous nous réunissons en soirée à l'ULB une fois par mois pour partager des expériences et surtout faire progresser la réflexion et l'analyse donc si vous voulez on se discute après la conférence on prend une note de votre adresse mail votre numéro de Jessen si vous en avez un et on vous contacte évidemment j'ai bien vendu le truc ok voilà merci pour la question mais donc les résultats on a fait le tour brièvement des grands enjeux derrière on ne va pas rentrer là-dedans ça va être très compliqué vous voyez grosso modo ça c'est pour Nicolas par exemple dans une maison mitoyenne vous voyez le chauffage ici vous voyez ce qu'il a avant ce qu'il a après donc ça donne l'idée et lui est arrivé à 68 par exemple au lieu des 40 donc il est encore au-dessus mais il est un logement qui est des moins donc il y a encore de la marge de rénovation de façon évidente et donc il pourrait arriver à ces 40 sans souci on a un autre cas c'est Geoffrey qui est une très grande maison 4 enfants etc on voit que la réduction elle est quand même importante aussi et alors ce qu'on voit c'est ici la compensation par les systèmes radians mais donc on voit que même si ça diminue que ça remonte derrière c'est net ce qui a un intérêt et donc chez lui il a baissé de 43% la consommation de chauffage gaz il a monté de 40% l'électricité pendant l'hiver évidemment pas pendant l'été qu'en hiver mais l'un dans l'autre il a baissé de 7400 kWh sa consommation totale d'énergie et c'est un détail mais c'est remis en énergie primaire donc ça veut dire que l'électricité 1 kWh on fait x2,5 pour considérer tout ce qu'il y a comme consommation derrière pour créer l'électricité donc l'électricité qui est on parle toujours du grip 1 qui a un poids plus important que le gaz on va lui mettre une modération de x2,5 pour lui donner un poids plus important dans ces calculs là c'est pour avoir une bonne image écologique et économique aussi de ce que ça représente par rapport au gaz donc ça c'est un petit détail petite parenthèse mais donc il est quand même à moins 1100 euros avec les prix de 2022 et moins 1,5 ton de CO2 quand on sait qu'il y a un belge moyen c'est 16 tonnes je crois de mémoire donc c'est quand même pas rien non plus toujours en restant confortable etc donc c'est important avec ses enfants ils ne pouvaient pas faire tous les compromis non plus au départ donc on voit ça et donc on voit son plus grand gamin avec le radiant quand il voulait dans sa chambre l'idée c'était on ne chauffe pas les chambres il y a une pièce qui est plus ou moins chaude en bas mais les chambres on ne les chauffe pas si tu veux y aller tu prends ton radiant et tu fais ta vie dans ta chambre mais tu ne commences pas à allumer tout le bazar alors qu'on pourrait être tous ensemble simplement et donc ça marchait très bien on voit le plus jeune autour du point chaud dans le salon en bas donc c'est quelques illustrations de ça on voit chez moi du coup il y a du simple vitrage sur 75% des vitrages donc pour vous donner une idée un peu du truc je me suis basé sur la consommation réelle d'un logement jumeau donc des amis qui ont quasiment le même logement à 500 mètres même orientation etc qui ont double vitrage partout et qui eux arrivent à ces consommations là chauffage électricité et puis on voit chez moi la différence et la compensation électrique pour me chauffer c'est la petite barrette que vous ne voyez pas qui est là donc c'est vraiment très faible et en fait la consommation même ce n'est pas que chauffage c'est chauffage et eau chaude sanitaire et la réalité c'est que ça c'est quasiment que les douches vu qu'on n'a pas chauffé on a chauffé vous allez le voir juste après donc on voit les températures chez moi qui ont baissé pendant tout l'hiver donc c'est le septembre à fin janvier je ne vais pas après parce que je n'ai pas mis à jour les slides après et on voit qu'on a chauffé quatre fois une fois via une raclette on parlait de récupérer la chaleur on cuisine avec et puis on profite de la chaleur derrière donc il y a moyen d'en profiter aussi et puis trois coups de chaud pour des invités à chaque fois et ça pose la question aussi comment est-ce qu'on invite des gens comment ça se passe est-ce qu'on leur donne des pantoufles une cape chauffante est-ce qu'on chauffe quand même c'est toutes les questions qu'on se pose qui ne sont pas tranchées mais donc ça vous avez une illustration de ce qui s'est passé chez moi non non on met des data logger donc c'est des sondes qui enregistrent la température toutes les cinq minutes par exemple et c'est quelque chose qu'on met à chaque fois chez les participants au projet pour avoir une espèce d'image comme ça de ce qui s'est passé et voilà c'est important parce qu'une des limites que les co-chercheurs nous ont exprimé c'est qu'est-ce qui se passe quand je reçois les gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de vivre avec ses 27 degrés et qui ont une bonne idée qui se disent mais qu'est-ce qui arrive à nos amis ils ont des problèmes d'argent on a raccoupé le chauffage des choses comme ça mais c'est une vraie limite alors vous imaginez bien on invite à grouper ce que ça veut dire ça veut dire encore une fois que c'est le collectif qui doit être cohérent par rapport à la démarche sans ça c'est impossible à mener bien entendu donc rapidement une illustration un peu rigolote de ce qu'on a pu à un moment réaliser aussi donc on bricole on vous l'a dit et donc là c'est l'idée à un moment de rendre la chaise chauffante et donc c'est rendre du câble chauffant ça coûte 15 euros je crois enfin ça coûte vraiment rien du tout c'est jamais une résistance il n'y a rien de plus bête que ça qu'on s'amusait à tresser dans un vieux t-shirt comme les points de chaleur étaient trop chauds on a mis un alu pour diffuser un peu plus la chaleur dans le dos que ce soit plus doux et puis une couverture pour rendre ça esthétique mais donc il faut que des gens dans le marketing s'en emparent et fassent des belles choses évidemment mais ça fonctionne par contre on voit il fait 42 degrés dans le dos donc c'est vraiment super doux ça détend les muscles du dos pour le télétravail c'est cool on ne va pas être très joli mais c'est vraiment cool et quand il fait 14 degrés c'est ultra confortable oui on a pas mal de personnes plus âgées dans le projet et parfois isolées donc qui n'ont même pas un conjoint pour se tenir chaud la nuit ou autre et donc elles participent et ça se passe très bien ils sont des régimes température un peu plus élevés effectivement parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et c'est ce qu'on disait au départ c'est vraiment se baser sur le ressenti donc si on a froid il faut chauffer c'est vraiment pas l'inverse ce qu'on dit mais on dit plutôt que de chauffer tout l'air et tous les murs il y a moyen de se réchauffer soi-même d'abord et c'est ça la logique parce que après on peut tout chauffer mais dans 15 ans on n'y aura quand même plus donc autant trouver des solutions maintenant ok pour avancer vous voyez encore 2-3 illustrations avec le radiant une co-chercheuse qui travaille de temps en temps sur son vélo d'appartement pour un peu se réchauffer mais qui pédale gentiment donc c'est plein de trucs rigolos qu'on explore à gauche à droite et qui essaie de réfléchir maintenant à un système pour récupérer l'énergie et se réchauffer donc il y a double gain donc on fait des trucs rigolos aussi et donc voilà pour conclure après 18 mois ce qu'on peut dire je pense que tous les éléments sont là mais c'est bien d'en rafraîchir certains c'est que les prochains hivers risquent d'être difficiles pour concilier ce qu'on dit toujours fin du mois et fin du monde la seule solution est que l'énergie garde une certaine valeur parce que si demain elle est de nouveau pas chère on ne règle pas le problème de la fin du monde on règle la fin du mois mais pas la fin du monde et donc c'est malheureux mais il y a un intérêt quand même à ce que l'énergie ait une certaine valeur au moins dans la tête des gens c'est pas d'office financière mais quand on l'utilise on se rend compte que ça a une valeur sinon le fait que reporter il amplifie le problème donc il faut en consommer beaucoup moins aujourd'hui un point important c'est que les vêtements l'acclimatation ça marche on constate moins 3 à 4 degrés d'habituation et donc 30 points de pourcent d'économie en général sur les consommations c'est moyen ça peut vraiment varier beaucoup d'un appartement à l'autre d'un logement à l'autre et ça ça demande simplement d'explorer d'expérimenter chez soi sur soi ça peut être en cadre du projet ou chez vous hors du cadre du projet mais c'est des choses dont on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel là-dedans c'est vraiment d'explorer de se dire allez je fais une semaine 3 degrés plus bas et ça fonctionne vraiment troisième point c'est que chauffer les corps moins les bâtiments ça marche aussi c'est encore 3 à 4 degrés qu'on peut gagner et donc de nouveau 30 points de pourcent et donc on arrive à peu près à 60 points de pourcent en moyenne donc ce qui revient au 25 à 92% que je vous présentais tout à l'heure à peu près donc chauffer moins les bâtiments par exemple à 12 degrés ce qui est le plus bas qu'on a eu dans l'expérience ne pose aucun souci au bâtiment pourvu qu'on ventile suffisamment et donc qu'on maîtrise les problèmes d'humidité et ce qui est intéressant c'est que plus il fait froid chez nous moins on chauffe moins ça pose le problème de ventiler parce qu'on ne perd pas de chaleur soit on ne chauffe pas ou peu et donc en fait on peut vraiment on constate qu'on ventile beaucoup plus volontiers quand il fait plus froid donc ça compense les éventuels soucis de ventilation chauffer localement les corps ça demande une certaine habitude et la créativité vous le voyez on teste plein de choses il y a une certaine habitude parce qu'on a les jambes chaudes et pas le haut la droite chaude et pas la gauche il y a des trucs un peu dépaysants au départ mais en réalité on s'y habitue relativement vite ça peut aussi être une source de plaisir thermique donc vraiment la couverture à 35 degrés c'est vraiment le même effet qu'un bon bain sauf que ça consomme beaucoup moins et pas d'eau un radiant c'est comme un petit mini soleil qui vient nous taper ça rappelle les sensations agréables réellement ça permet des économies importantes et l'empreinte CO2 réduite on l'a vu dans les résultats brièvement et puis finalement nos besoins sont différents on parle de personnes âgées mais aussi entre une femme et un homme quelqu'un de plus corpulent moins corpulent quelqu'un qui est fatigué qui est pas fatigué qui a bu de bouteille café peu de café il y a vraiment des différences qui sont connues et décrites dans la littérature et donc avec des besoins différents avoir des systèmes précis et locaux ça permet vraiment à chacun de rencontrer ses besoins on a pu avoir chez nous dans le lit à un moment il y avait une partie du lit qu'on a rendu chauffante moi pas parce que moi je crève de chaud la nuit mais ma compagne était plus frileuse et donc elle ne l'a plus chauffé que sa partie et ça c'était 20 watts en moyenne donc vraiment rien du tout donc il y a vraiment moyen d'arriver à quelque chose de plus confortable même pour les gens et d'ailleurs à ce sujet il y a eu une expérience dans un bureau à Berkeley où en fait ils ont pris la température de confort de la personne la moins frileuse donc qui était bien avec 17,5-18 et donc ils ont mis 17,5-18 dans tout le bureau et puis les gens avaient des chaises chauffantes ils pouvaient corriger de 1, 2, 3, 4 degrés équivalent leur température à eux et donc ils ont fait une enquête avant avec tout le bureau à 21 degrés et puis une enquête après avec tout le bureau à 18 mais les chaises qui pouvaient localement compenser la température et le confort était meilleur après qu'avant donc c'est pas nécessairement négatif ou mal il y a plein de choses à inventer c'est complètement imparfait mais ça c'est pour les conclusions les limites t'en as parlé et ça rejoint la question que vous posiez c'est la coordination sociale quand j'avance mais pas les autres je sors du rang et je m'expose ça pose problème pour certains on parlait d'inviter des gens de comment ça se passe et donc là il y a comme tu l'as dit peut-être une opportunité dans l'habitat groupé pour faire une masse critique et se coordonner dès le début ensemble au niveau des représentations on l'a dit quand on reçoit des gens c'est pas toujours évident au niveau de la réglementation hors logement ce qu'on constate c'est que nous quand on va au bureau il fait 21 degrés on meurt de chaud et donc c'est vraiment un problème pour s'acclimater et donc il faudra aussi une coordination réglementaire et technique à ce niveau là qui suivent la coordination sociale si elle a lieu il y a une absence de solutions adaptées on bricole vous l'avez vu on bricole complètement donc il faut que le marché s'emparte ses questions et produise des choses un peu plus sexy plus pratiques que ce qu'on peut faire nous une des limites c'est l'architecture des cloisonnées des gens qui ont des loves des cuisines ouvertes etc. c'est vraiment plus compliqué de garder la chaleur à un endroit au niveau de l'activité etc. ou d'avoir des zones différentes et des gradients de température et on ne va pas profiter d'une exposition qui varie etc. et donc ce que compte chaleur est plus dur à réaliser et puis comme tu le disais avec la dame dans le logement qui coupait les chauffages mais qui profitait de la chaleur des voisins et même de la colonne de chaleur qui passait dans l'appartement la maîtrise du CEM n'est parfois pas possible pas sous notre contrôle et donc parfois on est juste coincé dans une température on aimerait bien consommer moins mais on ne peut juste pas et ça c'est lié au fait qu'on s'est habitué à ce que tout le monde veuille 22 degrés ou 21 ou peu importe et donc on leur donne ça ils n'ont rien à dire ils sont contents et voilà ça c'est des limites et des problèmes et alors les questions qui restent ce changement de pratique seul risque d'être quand même un peu juste on l'a vu et donc la rénovation reste pertinente mais du coup comment concilier les deux comment faire des rénovations en support de ces pratiques ça demande d'abord d'aller encore plus loin sur les pratiques évidemment pour savoir ensuite comment rénover en support de ça deuxièmement c'est comment faciliter et normaliser l'adoption de cette pratique ça rejoint de nouveau la question que vous posiez et donc à notre avis le marché doit s'en emparer et proposer des solutions pour que ce soit plus facile et qu'on a moins bricolé évidemment ce qui rend le projet plus accessible et puis on se pose la question encore de qu'est-ce qui manque dans la pratique pour qu'elle devienne plus intéressante que l'actuelle et se popularise comme le vélo je vous ai donné l'exemple tout à l'heure et alors finalement une des questions qu'on se pose aussi c'est ce qui s'avère gagnant pour nos 25 co-chercheurs que nous sommes l'est-il aussi pour le reste de la population qui est peut-être moins des pionniers de ce genre de choses et donc comment est-ce qu'on va toucher les 1% les plus riches qui consomment 17% de l'énergie voilà toutes ces questions-là on se les pose encore et on n'a pas en gros les réponses mais on avance Oui, merci merci pour votre participation et votre écoute deux, trois mots de conclusion la première chose c'est qu'effectivement incontestablement si nous voulons résoudre ce problème-là c'est collectivement nous devrons le faire c'est pour ça que les habitats groupés sont notre première cible évidemment puisque par définition ils ont un projet collectif ils sont obligés de trouver des systèmes de négociation de décision en collectif des choses comme ça et donc c'est un bon sujet d'expérimentation deuxième aspect c'est que si l'un ou l'une d'entre vous veut nous rejoindre bienvenue il y aura donc tout un processus qui se met en place n'ayez pas peur du coup nous avons même un budget pour les coûts de déplacement et des choses comme ça et enfin nous avons Denis et moi systématiquement rencontré chaque co-chercheur et qui nous a expliqué un peu quelle était sa trajectoire et nous avons un jour dans une animation en soirée remis en place cette trajectoire et ce qui est intéressant sociologiquement parlant c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des éléments déclencheurs qui étaient communs ça ne se passait pas toujours au même moment dans le parcours des individuels mais il y avait toujours un élément déclencheur enfin pour l'anecdote il y avait une co-chercheuse qui avait trouvé une très bonne solution elle vivait en Italie dans la montagne la haute montagne il faisait froid et quand on l'a rencontré elle nous a dit moi j'ai trouvé un truc très simple pour ne pas avoir froid la nuit c'est pas dormir seul et faire beaucoup l'amour simple écologique économique bref ça c'est pour l'anecdote je reviens au salon l'habitat groupé clairement n'hésitez pas à aller voir les autres projets qui sont présentés certains projets ont déjà intégré cette dimension là d'autres pas du tout il faut le savoir cette réflexion là comme on la constate dans ce luit elle commence seulement à être initiée mais n'hésitez pas il y a aussi c'est vrai de la poids de verges architectural des tas de questions posées sur la manière de mettre en place il y a aussi une démarche collective qui est en train de s'installer à Bruxelles sur laquelle nous travaillons j'ai un de mes collègues qui se trouve là-bas et qui travaille dessus et Denis est apparenté à cette démarche c'est aussi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est réellement possible en termes d'isolation de nos façades qui sont des passoires épouvantables et donc qu'est-ce qu'il y a moyen de mettre en oeuvre collectivement pour en réduire le coût ça c'est un premier élément réduire le temps administratif par rapport à l'urbanisme qui est extrêmement difficile et puis comment en collectivisant une démarche on arrive effectivement à équilibrer les coûts de manière un petit peu plus égalitaire parce qu'il y a un coût évidemment énorme derrière ça et c'est pas parce qu'on est propriétaire d'une maison en Bruxelles qu'on est nécessairement riche nous rencontrons ceux des propriétaires pauvres et donc toutes ces démarches là sont en train de s'initier donc on voit bien qu'il y a un faisceau d'initiatives qui est en train de se mettre en place voilà merci pour votre écoute j'espère que vous retrouverez le chemin merci et n'hésitez pas à nous rejoindre oui donc pour nous pour nous suivre on a un blog avec plein de trucs tout ce qu'on a publié etc. jusqu'à maintenant c'est slowit.org donc c'est facile voilà tous les slides seront remis aussi tout ça donc n'hésitez pas sinon c'est slowit.project pour nous contacter vous pouvez contacter Habitat des participations qui va rediriger il n'y a pas de soucis et voilà j'espère que ça vous aura mis une nouvelle idée en tête on est bien conscients que ce n'est pas parfait que c'est juste basé sur les problèmes et une piste de solution et on avance et on balbutie mais voilà